Ces dernières semaines, nous avons vu comment créer des contenus pour l'affiliation, comment créer une boutique en ligne avec l'IA. C'est très bien et cela permet de dégager des perspectives pour de nouveaux revenus et vous avez été nombreux à montrer votre intérêt. Nous allons donc poursuivre sur ce chemin. Et il y a une condition commune pour que tout cela puisse réussir, c'est la visibilité de votre site ou de vos contenus. Pour cela, il faut travailler le SEO. S'il faut travailler l'externe avec la création de liens entrants, nous allons aujourd'hui travailler l'interne avec l'optimisation de l'expérience utilisateur des contenus et du maillage interne. Je vais à cette fin utiliser des GPTs spécialisés dans ce travail on-site, c'est-à-dire interne au site, pour le faire passer à un niveau vraiment supérieur. Donc là encore, vous allez voir que l'IA, c'est vraiment un atout décisif qui vous apportera énormément de valeur et transformera vos sites et contenus à un tout autre niveau. Alors juste pour vous faire voir la puissance de la chose, vous vous rappelez de la boutique de bijoux que l'IA nous a réalisé l'autre jour. Eh bien, pour déterminer la structure du site, je vais donner quelques informations à ce GPT. Donc tout simplement, je viens ici, je tape le prompt. Voilà, c'est lancé. Donc là, il va commencer par m'expliquer 5 principes fondamentaux qui sont importants dans la construction de mon site internet. Donc je vous laisserai lire, mais je reviendrai sur ce GPT avec son auteur prochainement, comme je l'indiquais. Et donc, voilà, il m'a expliqué ces 5 piliers. Et donc, à présent, je vais lui donner quelques renseignements complémentaires ici. Et ces renseignements, c'est des précisions ici sur les bijoux de la boutique. Voilà, je les envoie. Et à partir de là, eh bien, il va réaliser une carte thématique SEO. Et là, il y a des notions clés qui vous seront faciles d'appréhender après quelques explications de l'auteur. Je lui laisserai la primeur sur ce point. Mais en tout cas, vous voyez qu'ensuite, il passe à un plan, une proposition de structure de site. Et évidemment, ça, ce n'est qu'une étape. On peut aller encore beaucoup plus loin derrière. J'y reviendrai, mais c'est une analyse déterminante et très pointue sur ce que, en théorie, Google attendrait d'un site tel que celui-ci. Un expert SEO mettra sans doute plusieurs heures à produire ce type de rapport. Alors, ce GPT m'a été partagé par l'expert et consultant François Lamotte. Et nous ferons ensemble une vidéo dédiée prochainement sur son GPT. Il vous le partagera à cette occasion. Donc, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien rater. Mais en attendant et pour la suite, j'ai du très lourd et d'autres GPTs très puissants à vous partager. Pour rappel, le site e-commerce que nous allons utiliser dans ce tutoriel a été créé avec l'outil IA de création de site web Hostinger, qui est aussi le sponsor de cette vidéo. Hostinger, que je remercie vivement, car grâce à lui et ses équipes, je peux créer plus de vidéos sur cette chaîne en restant totalement libre de mes sujets et de mes propos. Et c'est vraiment le moment de vous lancer actuellement, car c'est encore le Black Friday et les grosses promotions chez Hostinger, avec jusqu'à moins 85% de réduction et des plans d'hébergement qui débutent à 1,99€ par mois. Vous aurez en plus 3 mois gratuits, un nom de domaine offert pour une année, une assistance 24h sur 24 et 7 jours sur 7, des sauvegardes hebdomadaires et une garantie de remboursement de 30 jours. Vous pouvez voir le détail de ces offres sur hostinger.fr.johan. Je mets le lien ci-dessous également avec mon code Johan. Vous aurez encore en plus une réduction supplémentaire. Je vous montre tout de suite comment souscrire. Alors voici comment profiter de cette offre. Tout d'abord, vous vous connectez sur hostinger.fr.johan. Ensuite, vous arrivez ici sur cette page et vous pouvez voir qu'actuellement, vous avez moins 85% sur tous les plans d'hébergement. Alors, vous voyez que ça débute ici à 1,99€. Là, sont mis en avant les deux plans suivants. Le premium qui est très bien pour un projet. Voilà, vous avez l'idée d'un site. Et si vous souhaitez plus de performance et de fonctionnalité liées à WordPress et à la sécurité, eh bien, vous pouvez opter ici pour le plan business. Alors, vous sélectionnez ici l'un ou l'autre de ces plans. Je vais prendre ici le business. Vous avez ici le récapitulatif des périodes. Donc, évidemment, si vous prenez une longue période, c'est là que cela vous coûtera le moins cher. Vous faites votre choix. Vous remplissez ici tous vos éléments ainsi que vos informations de paiement. Et tout simplement, ici, vous allez venir taper le code Johan, comme ici. Voilà, et vous faites appliquer. Et regardez ce qui se passe. Eh bien, vous obtenez ici une réduction complémentaire. Vous n'avez plus qu'à rentrer vos informations de paiement et de valider ici. Voilà, c'est tout simple. À vous de jouer. Allez, à présent, passons à la pratique et à la présentation de deux GPTs experts pour faire passer votre site du stade bof-bof au stade waouh. Donc, premier des deux GPTs que je vais vous présenter. Donc, je l'ai réalisé. Il s'agit de l'expert SEO. Et tout simplement, il fonctionne de la façon suivante. Ici, je vais lui donner l'adresse de mon site DirectSolution que je néglige beaucoup. Et donc, en quelque sorte, je vais tout simplement lui donner l'URL du site. Et j'en attends finalement des conseils pour faire évoluer mon site et le rendre plus performant en ligne. Et donc, premièrement, il se connecte. Donc, il va récupérer le contenu. Et à partir de là, eh bien, il va faire une analyse. Donc, vous aurez le loisir de mettre en pause pour lire le détail de cette analyse. En tout cas, première chose importante, il nous dit que le cadre thématique se situe dans le secteur de l'éducation et de la formation professionnelle. Avec un accent particulier sur les technologies numériques, le multimédia, etc. Alors, le pivot thématique, c'est vraiment l'idée forte du site. Et donc, c'est la formation et les conseils personnalisés en technologie numérique et en marketing en ligne. Donc, oui, c'est plutôt ça. Et donc, l'intention de recherche centrale, ça, c'est très important puisque c'est l'intention de ceux qui chercheraient le site. Et est-ce que ce site, finalement, y répond à cette intention ? Donc, les utilisateurs cherchent à acquérir des compétences spécifiques et obtenir des conseils personnalisés pour améliorer leur performance professionnelle dans les domaines du numérique et du marketing en ligne. Donc là, déjà, je pense que ça me renseigne un petit peu sur mon site puisque l'analyse dit que je parle beaucoup de marketing en ligne alors que je n'ai pas cette impression-là. Moi, en tout cas, ce n'était pas mon but majeur, c'était plutôt l'utilisation des outils de la création de contenu et puis, bien sûr, du domaine du numérique au sens large. Mais vous voyez que donc, je ne suis pas exactement aligné avec ma première intention. Donc, ça, c'est la première chose. Alors là, ensuite, il va me donner une série de conseils qui vont être donc de développer du contenu clé. Donc, pour développer le contenu clé autour du pivot thématique, il convient de se concentrer sur des sujets tels que « Techniques et astuces en webmarketing et SEO », « Formation aux outils multimédia », « Conseils en visioconférence et streaming », « Développement de compétences en photographie et vidéo », « Formation en création de contenu pour YouTube ». Donc là, effectivement, on est bien dans le sujet. Il y a juste, voilà, ce décalage avec les astuces en webmarketing et SEO. Je ne m'étais pas orienté vers ça, mais ça ressort quand même. Bon, donc ça, il y a vraiment du travail pour moi sur ce site. Ensuite, il me propose des optimisations sur la structure. Donc, la structure du site pourrait être optimisée en organisant le contenu en catégorie claire, basé sur les différents services et domaines de formation, une navigation intuitive avec des onglets ou des sections distinctes pour chaque domaine. Donc, le SEO, le multimédia, la visioconférence, etc. Faciliterait la recherche d'informations par les utilisateurs. Effectivement, c'est vraiment une bonne chose à faire. Alors, ensuite, il me parle d'optimisation et création de maillage interne. Donc là, ce sont des suggestions parce qu'évidemment, à ce stade, il ne l'a pas vu la totalité du site. Mais donc, il me conseille de créer un maillage interne efficace. Donc, avec par exemple, une page sur les stratégies SEO pourrait inclure des liens vers des formations sur la création de contenu pour YouTube, etc. Qui, à son tour, pourrait renvoyer à des conseils en photographie et vidéo, créant ainsi un réseau interconnecté de contenu pertinent. Bon, voilà. Ce sont des idées, en tout cas. Et là, finalement, il me propose des pistes d'amélioration qui sont un amélioration de la navigation. Il nous en a déjà parlé tout à l'heure en organisant le contenu en catégorie clairement définie. L'ajout de contenu. Donc, intégrer des études de cas, des témoignages. Alors, j'en ai quelques-uns, mais évidemment, ils commencent à dater. Et donc, j'aurais pu en rajouter, d'ailleurs. Ce n'est pas fait. Et des exemples pratiques dans chaque section pour enrichir le contenu. Ensuite, il me conseille d'optimiser le titre. Utilisez des titres accrocheurs et des mots-clés pertinents pour chaque page ou article pour améliorer le référencement. Et bien, effectivement, la plupart de ces conseils, vous voyez, je devrais les suivre. Et donc, vous-même, essayez ce GPT, l'expert SEO, sur vos sites. Et vous pouvez aussi cibler des pages internes de votre site, bien sûr. Mais généralement, on commence par la page d'accueil. Et vous verrez qu'il vous donnera certainement une analyse assez intéressante à lire et quelques conseils sympathiques. Alors, ça, c'était le premier. On passe au deuxième à présent. Juste un instant pour vous dire que dans les prochaines semaines, il y aura des vidéos à ne surtout pas rater. Alors, pour être prévenu, abonnez-vous. Et pour m'aider à produire plus de vidéos et soutenir mon travail ici, merci de cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Et si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait vraiment génial. Je vous remercie. Donc, il s'agit cette fois-ci de LP Optimizer. Donc, c'est un expert en expérience utilisateur et en marketing. Et il va analyser principalement LP, donc pour l'ending patch. Mais ça peut être aussi votre page d'accueil. Enfin, toute page qui va parler d'un produit, d'un service et sur lequel vous allez faire de la conversion. C'est-à-dire, eh bien, vendre du service ou des produits. Eh bien, pour l'améliorer, c'est vraiment un JPD que je vous conseille. Donc là, je vais donner comme tout à l'heure l'adresse de mon site et on va voir un petit peu quelle analyse il fait de ce dernier. Ça va être différent de tout à l'heure puisqu'il ne se base pas sur les mêmes données ni sur les mêmes frameworks. Donc, on va le laisser travailler. Mais en tout cas, voilà, on a une analyse de la clarté du message. Donc, effectivement, il dit que, voilà, il se concentre sur la proposition de services de formation et de conseils en visioconférence ainsi qu'en live streaming. Ensuite, il y a le design. Donc, il le trouve simple et épuré, favorisant une navigation aisée. Cependant, l'expérience utilisateur pourrait être améliorée en rendant la page plus engageante visuellement. Non, effectivement, ce n'est pas d'un design très, très recherché et ça, je pourrais facilement l'améliorer, cette affaire. C'est dans ma liste des choses à faire. Et donc, ensuite, on a les contenus et propositions de valeur. Et donc là, on a les caractéristiques des services qui sont mentionnés, mais les avantages et bénéfices pourraient être mieux mis en avant. Par exemple, en soulignant comment ces services de formation en ligne peuvent économiser du temps et de l'argent pour les clients ou comment ils peuvent être personnalisés pour répondre à des besoins spécifiques. Bien, c'est tout à fait juste et effectivement, ce n'est pas assez mis en avant. Ensuite, on a un petit conseil, donc, SEO ici. Donc, il nous dit que la page semble être optimisée pour le mobile. Donc, effectivement, ça l'est. Donc, en termes de SEO, il serait judicieux d'analyser le contenu pour s'assurer qu'il utilise bien les mots-clés pertinents pour améliorer le classement dans les recherches. L'inclusion de balises métadescriptives et de titres plus explicites pourrait également aider. Effectivement, je crois que là, je ne me suis pas trop fatigué. Donc, ensuite, on a une série d'améliorations proposées. Et donc, parmi celles-ci, on a l'intégration de vidéos et d'images. Donc, effectivement, vu que j'en parle et que je préconise leur utilisation, ça serait peut-être pas mal d'en faire. Ensuite, de mettre des témoignages clients visibles. Alors, il se trouve qu'il y en a. Alors, est-ce qu'il ne les a pas vus ou qu'il trouve qu'il n'y en a pas assez ? Bon, voilà. Ensuite, mettre des call to action, donc des CTA, des boutons CTA avec des couleurs contrastantes et des messages incitatifs. Et puis ensuite, créer une section FAC dynamique qui pourrait aider à clarifier les doutes des visiteurs. En effet, c'est des choses qui ne sont pas présentes et que je devrais faire. Ensuite, il se base sur différentes stratégies comme FOMO, Cialdini et les Nudge pour proposer, là encore, des actions visant à maximiser, je dirais, mes revenus par rapport à ce site. Donc, vous voyez, proposer d'offrir des offres limitées dans le temps. Ensuite, il y a la preuve sociale, c'est mettre en évidence des avis et des témoignages de clients satisfaits. La rareté indiquait que certains cours ou sessions sont exclusifs. Eh bien, tout ça, vous voyez, on le retrouve sur de nombreux sites. Ce sont des techniques marketing très usitées et qui ne sont pas mises en action sur mon site. Donc là, il me liste effectivement tout ce qui pourrait être fait et qui maximiserait mes chances de réussite. Je vous le déroule un petit peu. Vous pourrez lire vous-même l'ensemble de ses préconisations. Il faut savoir qu'on peut ensuite, là encore, lui poser des questions, l'interroger sur tel ou tel point. Moi-même, j'en ai appris un petit peu plus sur mon site que j'ai pourtant réalisé. Là, j'ai toute une liste de choses que je vais pouvoir faire dans les prochaines semaines et maximiser aussi les revenus qu'il pourra générer. Ce n'est pourtant que le début, mais nous nous rendons compte que certaines expertises sont directement accessibles via l'IA de OpenAI et que cela a une énorme valeur, surtout si nous le mettons en application rapidement. Alors, j'apprécie énormément avoir vos retours en commentaire. Et si vous avez des idées de GPT à développer, je vous y attends ci-dessous donc pour en parler. Pour poursuivre et aller plus loin avec cette GPT, je vous propose juste après, sur l'écran de fin, une vidéo qui vous permettra de créer les vôtres très facilement, sans code. Et je vous y retrouve tout de suite. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir. Sous-titrage ST' 501